Yo, salut à toi derrière ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour le grand prix de belgique saison 4 et on va passer par le petit showroom pour vous montrer cette mercedes qui du coup a récupéré ses couleurs d'origine alors je m'explique pourquoi pour ceux qui ne savent pas je mode le jeu et j'ai fait quelques tests parce que la voiture s'ouvirait parce que la voiture n'avait pas le comportement qu'elle devrait avoir pareil pour quelques autres voitures comme la as et la toro rosso du coup j'ai fait quelques tests j'ai fait des tests sans sauvegarder du coup et j'ai vu et j'ai vu comme quoi quand on mettait pas les modes ça m'impressionne aussi mais quand on mettait pas les modes les voitures ne s'ouvirait plus alors j'ai regardé la toro rosso j'ai regardé la as j'ai testé aussi la red bull la red bull change pas spécialement la à ce père du sous virage du coup j'ai fait quelques tours avec la merco no mode et la merco mode et je suis un peu plus rapide avec la merco no mode et puis j'ai surtout vu la toro rosso en spectateur quand elle n'a pas de mode elle ne s'ouvir pas du tout alors que pour ceux qui suivent la carrière la toro rosso c'est sous virage land du coup je suis vraiment désolé de vous l'annoncer mais il n'y aura plus de mode pour l'instant jusqu'à temps que je trouve peut-être une solution et bah du coup on va on va retourner avec cette mercedes qui n'est pas modé et on va continuer la saison avec mercedes j'avais annoncé comme quoi j'allais quitter mercedes finalement non et on va tenter on va tenter de faire de notre mieux et je vais essayer de trouver le la solution à pourquoi pourquoi les modes me font souvire de ouf peut-être que je réinstaller les modes mais ça prend énormément de temps j'ai pas forcément le temps ça prend au moins au moins deux heures au moins deux heures parce que je suis pas trop doué et et puis voilà donc on est parti les gars du coup le contrat je l'ai pas fait dans la dernière vidéo du coup vu que j'ai fait mes tests on va recalculer le contrat position visée lors des qualifications mais du coup on va mettre quelque chose d'assez normalement difficile à obtenir de toute façon on n'a pas trop le choix septième et on va dire sept et quatre non sept et cinq sept et cinq je vais tout mettre au max ça passera probablement pas d'un développement simultané je vais probablement l'enlever carrément ça passera pas effectivement je vais l'enlever ok encore un peu plus je mette je vais mettre une semaine ça passera voilà ça passe voilà ça passe nickel et bah du coup dans l'état on est toujours du coup premier pour ceux qui n'auraient pas vu putain j'ai non merde j'ai trompé l'écran bonjour j'ai complètement squeeze le follow c'est pas grave on est premier du coup on va avoir notre amélioration notre amélioration de frein sur cette course du coup on va être premier niveau châssis on va être quatrième niveau aéro et on va être premier niveau moteur tout ça bien sûr ne veut rien dire parce que on verra si la voiture se comporte bien parce que ça ça va être une très grande question et puis du coup on se retrouve pour le grand prix j'espère que tout se passera bien ça va être ça va être le moment de savoir malheureusement quand j'ai des bugs de jeu et que bon je connais pas trop les raisons on va un peu à tatillon et puis on verra on verra ce que ça donne du coup j'espère que tout se passera bien du coup on est parti message obtenait 40 points championnat des pilotes on verra ce que la voiture donnera mais ça va être probablement non en prix de belgique donc on a notre amélioration de frein qui est arrivé c'est nickel et il va pleuvoir pour la qualification ok intéressant il pleut sur toute la qualification et il fera beau pour la course ok du coup maître cylindre arrivée notre voiture est maxée c'est beau c'est c'est magnifique on va voir ce qu'elle va donner du coup on a 3400 points on va pas les utiliser les utiliser de suite on est premier et ferrari est passé deuxième au niveau de la r&d intéressant renault troisième tour au reso quatrième et as cinquième les trois dans un pixel comme d'habitude après comme je voulais expliquer durant l'introduction en espérant que le fait de ne plus avoir de mode fera que la tour au reso soit compétitive ça m'étonne d'ailleurs un petit détail j'en ai parlé avec maxul pilote en dm en dm twitter il m'a dit comme quoi vu que lui il mode et tout le truc machin il m'a dit comme quoi lui ça ne change est strictement rien du coup je verrai de mon côté pour tout remoder et peut-être qu'on repassera avec du coup les modes je l'espère bien parce que ça va être pas triste mais c'est dommage de plus avoir de mode c'est le truc qui faisait qui était cool mais bon on va faire on va faire comme on peut et puis on verra ça sur les prochains épisodes voir si on remet les modes ou pas et puis on est parti pour le grand prix de belgique comment ne pas aimer le grand prix de belgique c'est ici que les écuries de jordan et force india ont décroché leur première position grâce à rubens barriquello et giancarlo physique est là jordan n'allait pas s'arrêter là en décrochant sa première victoire ici même en 1998 spafrancorchamps réserve toujours des surprises que se passera-t-il aujourd'hui nul ne peut le dire nous sommes aujourd'hui à spafrancorchamps un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés 19 virages le composent 9 à droite et 10 à gauche ce tracé est un régal pour les fans de vitesse mûre la vitesse moyenne autour pourront atteindre plus de 230 km 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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